Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, aujourd'hui nous allons voyager au cœur de la Méditerranée. Nous allons vous faire découvrir une recette culinaire méditerranéenne équilibrée et saine avec les produits M-Diet. Aujourd'hui nous recevons comme invité Mariam Garci. Mariam Garci est une Miss Ronde Summer Tunisie 2016. Mariam est à Paris et va nous faire découvrir sa passion, la cuisine. Je vous invite à aller la voir. Bonjour Mariam. Bonjour Mariam. Hum, ça sent bon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous préparez comme ça ? Surprise. Alors qu'est-ce que vous avez, Salam ? Aujourd'hui, tout d'abord bonjour à tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter. C'est une recette très facile, très simple, de la cuisine M-Diet. Oui, M-Diet avec des matières M-Diet. Saine, équilibrée. Oui. Alors qu'est-ce que c'est votre recette ? On s'appelle Sœur Cuisine Rapide en Tunisie. Cuisine Rapide, vous pouvez nous expliquer un peu ? C'est-à-dire vite fait. Ça ne prend pas beaucoup de temps et surtout n'est pas cher. Et surtout. On va commencer tout d'abord avec la recette. Ça c'est du poivon ? Oui. Du coup, vous le coupez comment le poivon ? Non, il faut griller et tout ça. Ah, ok, d'accord. C'est du tomate, huile d'olive, c'est du camp, des œufs, ça pour les décorations, avec l'olive. C'est ça, c'est simple. C'est du harissa. Ah, harissa ? Oui. Tu sais, dans le pays, on aime beaucoup comme ça. En Afrique, on aime beaucoup. Oui, en Afrique, oui. En Afrique, c'est délicieux. Tu veux manger un peu ? On va vous accompagner un peu pendant votre préparation, pendant votre cuisson. Ok. Et pendant votre installation. Tout d'abord. J'ai bien envie de goûter cette saveur méditerranée. Du saine, du ronde. Ok, d'accord. Bon, bah, ça va. Et du coup, vous pouvez nous parler un peu plus de votre passion ? Comment vous êtes venue l'idée, justement, de... Depuis mon enfance, je cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Parce que de nature, maman est une traiteuse. Ah. Donc, c'est pour cela, depuis mon enfance, j'aime beaucoup préparer les plats. Et malgré, je fais des audits comme biologie. Je suis biologiste, mais j'aime beaucoup la cuisine. Vous avez fait quoi comme étude ? Enfin, combien d'années ? J'ai fait le master en biologie cellulaire. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la cuisine. Oui, oui, c'est tout à fait différent. C'est votre passion, du coup. Je fais aussi formation pour la cuisine. Ah, vous avez fait une formation, ça ? Oui, formation en cuisine et pâtes-série française. Bon, bah, ça veut dire que la prochaine fois, vous nous faites un petit dessert. Mais bien sûr, avec plaisir. Parce que la cuisson, elle a duré 5 minutes. Parce que c'est en grand taille. C'est pour cela que j'ai décidé de le mettre en four. Pour faciliter le cuisson. Ah, ok, d'accord. C'est pour vite fait, c'est pour cela. Ah, ok, d'accord. Tu peux m'aider ? Oui. Donc, je vais vous ouvrir le four. Du coup, la cuisson a dur combien de temps ? Pas 5 minutes, même pas 5 minutes. 5 minutes ? En 170 degrés. Ok, 172 degrés, c'est ça ? C'est bon. Et après, du coup, on va mettre des épices. C'est du sel, du cumin. Et tu sais quoi ça ? Zitam ? Oui, des olives. Et du coup, on peut mettre n'importe quelle olive. Des olives noires. Oui, bien sûr. Et c'est ça pour décoration. Avec du thon et huile d'olive. Et l'huile d'olive, du coup, vous ne mettez pas de huile d'olive ? Après, avec les épices, je vais couper tout ça en petits morceaux. Je vais mélanger avec les épices et l'huile d'olive. Et du coup, l'œuf, vous le mettez où l'œuf ? Pour décoration aussi. Ah, c'est pour la décoration. Oui. Et du thon aussi. Ne verrez pas le thon. Et surtout, ne pas de couper du pain. C'est simple. Je crois que tout le monde sait bien couper du pain. Et je vais vous montrer ça. On fait comme ça. Ce sont des rondelles. Ou bien, comme ça. Voilà, donc vous les coupez en rondelles et après, vous les coupez en deux. Quand vous voulez. Vous pouvez répéter la recette ? Elle s'appelle comment déjà ? En salade blanquide. Salade blanquide. Salade blanquide. C'est tout. C'est simple. Ce n'est pas difficile. Même si c'est rapide et si c'est délicieux aussi. Et du coup, c'est une recette très saine et équilibrée. Donc, à faire rapidement, bien sûr. Et à partager avec vos amis. Donc là, on a fait 7 minutes de cuisson, c'est ça ? Oui, 7 minutes. Ok, d'accord. Donc là, on va ouvrir. Oui. C'est bien cuillé. On va voir ce que ça doit. Et voilà. Donc, 7 minutes. Entre 5 et 7 minutes. Tout dépend de la cuisson que vous aimez. Et voilà. C'est simple. Les légumes sains et équilibrés. Et tout frais. Elle est bien. On peut manger ça ? On peut manger aussi comme ça ? Oui, comme ça. On peut manger. On peut... Un peu de sel. De l'huile d'olive. Ok, d'accord. On épluche la peau du poivre. Ici. On enlève la peau de la tomate. Chaud. C'est chaud, hein ? Oui. Alors, vous avez coupé tous les légumes, c'est ça ? Tout en petits morceaux. En petits morceaux. On mélange tout le tout comme ça. Vous avez mélangé l'ail, le poivre, le piment, tout le tout, les oignons, tomates, les tomates et tout ? Ok. En petits morceaux, il le fait comme ça. Ok. Et après, avec ça, quoi ? Je mets les épices avec huile d'olive. Ah. Ok. En petits morceaux, comme ça. Hum hum. Donc... Maintenant, on fait du cumin, comme ça. On enlève du cumin, un peu de cumin, on enlève un peu de sel, du sel. Ça, c'est l'assaisonnement. Ok. Et aussi de l'huile d'olive. Oui. Hum hum. Et vous enlêtez combien, à peu près de... Ça représente combien de centilitres de l'huile d'olive ? Deux cuillères ? Trois cuillères. Trois cuillères. Trois cuillères d'huile d'olive. Mais tu sais, aussi, on peut manger ça. Deux pincées de sel, deux pincées de cumin. Oui. Pas beaucoup, chacun, ça lavie, hein. Tu vois ? Les gousses, chacun, comment il aime. Si vous êtes sel, oui. On mélange comme ça. Voilà. Comme ça. Il est prête. On peut manger ça, comme ça. Aussi, comme ça ? Oui. On met un peu de thon, d'olive et tout. On s'appelle ça salade mouchouya. Mouchouya. Oui, c'est-à-dire salade grillée. Mais lorsqu'on met ça avec du pain, on l'appelle... Ça fait un quartier. Oui, on l'appelle slatat blanquit, c'est-à-dire salade de blanquit. Ok. Méditerranéenne. Oui, à 100%. Mouchouya, c'est-à-dire grillée. Et blanquit, c'est ça ? Blanquit. Ok. Est-ce que je peux essayer de la faire une ? Bien sûr, avec l'isir. L'isir du propre ? Oui, oui. Oui, c'est-à-dire. Alors, ça... Donc, je mets... Pas beaucoup, hein. Un peu d'harissa. Voilà, je tartine. Bien tartiné, hein. Vous attendez, on préparez ça. Donc après, je mets un peu de salade de mouchouya. Salade de mouchouya. Donc, je rappelle, fait avec du poivron, des oignons, de l'ail et du piment vert. Et de tomate aussi. Et bien sûr, la tomate. Donc, cette salade, on peut la manger froide. Comme chaude. Donc, je mets une petite pincée de thon. Suivi d'un morceau d'œuf. Et enfin, du... D'olive. Et enfin, la petite zitoune qu'on rajoute. Le livre à la fin. Voilà. Bravo, hein. Vas-y, ma tartine. Voilà. C'est délicieux. Hum. Prête, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce délicieux repas. Pour cette délicieuse recette. Donc, où on peut vous trouver pour avoir ces délicieuses recettes culinaires méditerranéennes. avec un peu... Avec un peu... Avec un petit... Avec une petite touche de la Tunisie. C'est ça ? Donc, on peut vous trouver où ? Sur la page de Facebook. Ok. C'est quoi votre Facebook ? C'est Mariem Garci. Mais on va trouver ça aussi sur... Le Congo AM News. Bien sûr. Donc, merci à vous. Donc, nous allons clôturer ce reportage. Bien sûr. Merci à Mariem d'être venu. Merci à l'équipe Le Congo AM News. Et merci à vous, téléspectateurs, qu'allez regarder cette émission et savourez avec nous cette belle recette méditerranéenne faite avec les produits MVET. Merci.